C'est un endroit un peu hors du temps. Un espace public, mais un territoire profondément intime. On vient y retrouver les aimés disparus, priés ou pleurés auprès d'eux. Pendant les cinq premières semaines du confinement, le cimetière de Vernon est resté fermé. Une éternité pour certaines familles. Nous, c'est bien, on vient carrément, quasiment tous les jours au cimetière. Et justement, cette période où vous n'avez pas pu venir... Non, non, on n'a pas pu venir. Pour nous, c'était vraiment... Ça a été dur ? C'était dur pour nous, étant donné qu'on avait 15 fils. Face à la demande des habitants, la municipalité de Vernon a réouvert partiellement les deux cimetières de la ville. A raison de trois matinées par semaine et du respect des règles sanitaires. Je désinfecte, vu que c'est énormément manipulé. On voit toutes les personnes, les habituées et les personnes aussi qui ont perdu des défunts pendant la période de confinement, qui peuvent revenir se recueillir beaucoup plus longtemps. Malheureusement, c'était limité en nombre de personnes. Les amis ne pouvaient pas venir, il n'y avait vraiment que la famille proche. Donc c'était vraiment des inhumations particulières. Ce mardi matin, elles étaient quelques dizaines de personnes, dispersées ça et là dans les allées, à fleurir et entretenir les tombes. C'est un petit nettoyage, ça fait du bien quand même. Mais ça va nous permettre d'enlever tout ce qui est abîmé, de refleurir et de ne pas les abandonner. Ça vous fait du bien de revenir ? Quelque part, oui, c'est un soulagement. Quand j'ai vu les portes ouvertes, ça a été un soulagement. Pour se rendre au cimetière, les Vernonnais devront se munir de leur autorisation de sortie et cocher la case « déplacement » pour motif familial impérieux.